Le spectre de vitesse a une seule valeur. Perturbation fondamentale de l'état, c'est ce qu'on peut appeler l'effet de l'observateur en mécanique quantique. Un paquet d'ondes comme tel n'est pas observable. Tout ce qui est observable, c'est le résultat de l'interaction de l'instrument avec le paquet d'ondes. Et aussi la règle de probabilité de Bohm, qui nous dit que cette réduction se fait au hasard. Alors, quand je mesure la position, je peux obtenir n'importe quel point du paquet d'ondes au hasard. Donc, si je refais la même mesure dans des conditions rigoureusement identiques, d'une fois à l'autre, j'obtiens des résultats différents. Toujours à l'intérieur du paquet d'ondes. Je ne peux pas obtenir n'importe quoi, mais des résultats différents dans le paquet d'ondes. Et à partir des équations, on peut calculer les probabilités d'obtenir tel résultat plutôt que tel autre. Et même chose pour la vitesse. Si je mesure la vitesse, j'obtiens toujours une des valeurs associées aux ondes ici, au hasard. Et par une règle mathématique, je peux aussi calculer les probabilités d'obtenir telle vitesse plutôt que telle autre. Donc, c'est ici que le hasard entre dans la mécanique quantique. C'est au niveau des mesures. Et on peut préciser que c'est uniquement au niveau des mesures que le hasard existe en mécanique quantique. Donc, je vous donne un petit exemple ici. Alors, j'ai une enceinte vue du haut des airs. Le centre est une cible immobile sur laquelle je vais lancer une particule. Ça ici, c'est mon canon à particules. Et l'anneau est un détecteur dont le but est de mesurer la position finale de la particule. Si je jouais avec un objet macroscopique, comme un ballon de soccer, si je donne un coup de pied, le ballon part dans une direction. Et je peux calculer ce sera dans quelle direction. Et si je redonne un coup de pied toujours identique, le ballon part toujours dans la même direction. Lorsque la particule va rencontrer la cible, c'est comme si la cible lui donnait un coup de pied. On va voir ce qui va se passer. Donc, notez ici que ça, c'est maintenant un paquet d'ongles vu du haut des airs. Donc, ce sont les fronts d'ongles, les sommets des crêtes qui sont illustrés ici. Regardez bien où est le point. OK, ici. On refait la même expérience, exactement dans les mêmes conditions. Tout est pareil. Oh! OK. Et bon, pour s'en convaincre, une troisième fois. Donc, on répète l'expérience, toujours exactement dans les mêmes conditions. Voilà. Alors, ça, ça illustre bien le concept de réduction du paquet d'ongles au hasard. Lorsque la particule rencontre la cible, la physique quantique ne dit pas qu'elle va rebondir dans cette direction-là comme si c'était un ballon de soccer. La physique quantique dit que c'est comme si la particule rebondissait dans toutes les directions en même temps. Plus concrètement, on aura un paquet d'ongles circulaires qui va se former et qui ressemble essentiellement à la même chose que si vous laissez un caillou tomber à la surface de l'eau. Et c'est ce paquet d'ongles qui représente la particule. Et lorsqu'on veut détecter sa position, si on s'en plaît à l'idée simplement de superposition d'états, on dirait qu'on devrait détecter la particule dans toutes les directions en même temps parce que le paquet d'ongles est partout en même temps. Mais non, on détecte un point. Donc, réduction du paquet d'ongles. L'instrument perturbe, transforme l'état de la particule. Dans ce cas-ci, il la réduit à un point. Et le point apparaît n'importe où au hasard dans la structure intérieure du paquet d'ongles. De sorte que si on répète l'expérience comme on l'a vu, ce point apparaît à des endroits différents. Ça, c'est les observations. Là, on est toujours dans la science. On est peut-être un peu mélangé. Et c'est normal, les physiciens aussi le sont. D'où toutes ces interprétations philosophiques qui existent. Quelle signification donner à ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la réalité? Mais ça, ça marche. Ça, c'est une description mathématique que j'ai animée d'une particule. Et si on fait les expériences, les résultats d'expériences correspondent tout à fait à ce qui est animé ici. Donc, les mathématiques fonctionnent. Théoriquement, on a un appareil qui peut enregistrer. Où est la particule? Mais la particule, elle est... Bien, c'est ça. Là, on sort du domaine de la science et on va entrer dans le domaine de la philosophie. Ce que la théorie dit, si on reste dans le domaine de la science, juste avant de rencontrer l'instrument, la particule est représentée par un paquet d'ondes qui occupe tout le volume de l'enceinte, qui est partout en même temps dans l'enceinte. Mais l'enceinte, là, c'est dans l'extrasseptique? Pas nécessairement. C'est dans une salle de baseball? Oui, ça pourrait être aussi grand qu'une salle de baseball si on voulait l'enceinte. OK. C'est l'expérimentateur qui décide de son montage. OK. Ça peut être aussi grand qu'on veut. OK. En autant qu'on s'assure qu'on ait fait le vide dans l'enceinte, parce que s'il y a des molécules d'air, les interactions avec la particule viennent saboter l'expérience. OK. Si le coup de pied est toujours rigoureusement identique, le ballon se repart toujours dans la même direction. C'est la particule qui change les jours. En fait, ici, ce qu'on a constaté, c'est que tant qu'il n'y a pas de mesure, le comportement de la particule est toujours rigoureusement identique. À partir du moment où elle rencontre la cible, on a un paquet d'ondes circulaires qui gonflent, et c'est toujours rigoureusement identique jusqu'à temps qu'on fasse la mesure. Et c'est seulement au moment où l'instrument de mesure, qui est ici l'enceinte circulaire, veut détecter la position de la particule, que là, la particule est perturbée d'une manière tout à fait aléatoire, et c'est seulement là que le hasard intervient, au moment de l'interaction de l'instrument avec la particule. Donc... Donc, c'est pas la forme de la particule qui peut avoir... Non, non, non. Pas du tout, c'est ça. Ni la forme de l'instrument. Ni la forme de l'instrument. Puis avec le ballon de football, c'est que si on répète plusieurs coups de pied, puis il part dans des directions différentes, c'est que comme le ballon n'est pas parfaitement symétrique, à chaque fois, le coup de pied est un peu différent. Et s'il était toujours rigoureusement identique, le ballon de football partirait toujours dans la même direction, comme le ballon de soccer. Je te crois, mais conceptuellement, j'étais habillable. Je te crois, mais conceptuellement, j'étais habillable. OK. Bien, c'est comme le lancer d'un dé, ce qui fait qu'on obtient des résultats différents à chaque fois, c'est parce que le lancer jamais rigoureusement identique, les turbulences dans l'air, les fluctuations de température. Et si on pouvait lancer un dé dans des conditions toujours identiques, on obtiendrait toujours le même résultat. Tout à fait aléatoire ou est-ce qu'il peut y avoir une distribution de probabilité? Oui, il y a une distribution de probabilité. Mais ce n'est pas tout à fait aléatoire, là. Mais tout à fait aléatoire, ça ne veut pas dire équiprobable. OK, d'accord. Mais il y a une distribution de probabilité. C'est ça. Comme si je lance un dé qui est truqué et qu'une fois sur deux, j'obtiens un 6, une fois sur 10, j'obtiens un 2, 3, 4, 5. C'est quand même aléatoire, mais pas équiprobable. D'accord. Bon. Alors, ça, c'est le problème de la mesure auquel on répond par le postulat de donc réduction du paquet d'ondes et règle de probabilité, le paquet se réduit au hasard. Alors, pour l'instant, comme une fois, le fait que de la science, donc, on n'essaie pas de comprendre ce que ça signifie. On fait juste dire, ça, c'est ce que les mathématiques disent et c'est en accord avec les expériences. si ça marche, point final. Deux types d'évolution mécanique quantique. Donc, je reviens à ce que j'ai dit ici. Il y aura une évolution dite unitaire et une réduction non-unitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Évolution unitaire, c'est ce que vous voyez en ce moment. Tant qu'il n'y a pas d'instrument macroscopique qui touche à la particule, son évolution est toujours pareille. C'est du déterminisme, comme en physique classique. Et l'évolution d'une particule, quand on ne la mesure pas, est régie par l'équation de Erwin Schrödinger. L'équation de Schrödinger, qui est le cœur de la mécanique quantique. Tant qu'on ne touche pas à une particule, la mécanique quantique est déterministe mur à mur, comme la physique classique de Newton. Parce que c'est à partir de ça qu'on va faire les prédictions de probabilité pour les mesures. On a vu que ça marchait après. Après un coup, on voit que ça marche. C'est ça, exact. Et au moment de... Donc, toujours évolution unitaire, déterminisme, et au moment de l'interaction avec l'instrument, réduction non-unitaire. Deuxième type d'évolution. Et là, c'est régi par les probabilités, par le hasard, et c'est uniquement ici que le hasard intervient. Ça va jusqu'à là? Oui? J'ai une question. Ça se pose sur un plan, et non sur un espace, un volume. Là, je l'ai mis sur un plan pour s'intrifier. Mais est-ce que ça existe uniquement sur un plan? Non. La vraie théorie est en trois dimensions. On continue. Bon, alors, ça c'est le résumé de la théorie. Je ne vais pas rentrer dans les autres détails, parce que... Oui, là, là, là.